et bien bonjour à tous les amis bienvenue c'est Fabio qu'on se retrouve aujourd'hui sur vidéo modeling pour la suite du montage de la mercedes amg gp3 proposé par tamia donc c'est le cinquième épisode sur cette sur ce modèle et aujourd'hui on va prendre va continuer on va suivre le sens de notre de la notice tout simplement donc ça on avait fait ça on avait posé les feux avant et les anti-brouillard dans la précédente vidéo aujourd'hui on va s'attaquer à ça c'est à dire fixation des échappements de petits échappements latéraux le radiateur alors cette partie ci elle a été faite voilà ça va sous la calandre avant il ya un peu de mèche à couler je vais vous montrer ça alors on va ressortir la carrosserie magnifique carrosserie franchement c'est super ce modèle est vraiment superbe donc voilà ça c'est une je sais pas comment je peux appeler ça c'est moi c'est pour la prise d'herbe enfin je n'en sais rien je dirais double calandre donc c'est une pièce qui vient se loyer c'est un petit tarceau en plastique et à l'intérieur on vient coller le mèche alors on a les patrons sur le voyage j'ai découpé ici on a les patrons sur le sur la notice alors moi j'ai coupé en deux en fait on a sur le patron on a deux on a deux voyez comme ici voilà on a deux pièces f et g alors si vous pouvez essayer sur le petit bout de mèche qu'on vous fournit essayez de faire en un seul tenant voilà ça évitera d'avoir un raccord alors attendez j'oriente désolé ça bouge voilà j'aurais un tellement petit retour pour voir ce que ce que je vous montre je suis perdu je ne sais plus où j'habite là tac voilà voyez qu'au centre on a un petit raccord bon moi j'ai laissé tel quel je dis bon après tout ça fait pas trop moche je pense qu'une fois le châssis monté ça va être assez sombre on verra plus grand chose mais si vous pouvez faire en un seul tenant il n'y aura pas ce raccord au milieu voilà si vous pouvez pas essayer de positionner les deux mèches le mieux possible pour pas pour qu'elle soit propre donc voilà eh ben on va coller notre radiateur et les échappements alors les échappements j'ai le radiateur les échappements je voudrais bien faire un petit jus dessus enfin j'hésite je sais pas si je fais un jus ou quoi parce que voyez que ça va aller là par en dessous par derrière on va pas voir grand chose au final alors ça va donner ça parce que ça vaut vraiment le coup parce que je vous rappelle que ça je les ai peints en peinture enamel de chez Tamiya donc bien sûr si je mets du panel line comme ça pareil à base d'enamel alors si je le pose bien et qui glisse bien le long des lignes ça va mais si ça déborde un peu il y en a un peu partout si je dois venir avec un coton tige imbibé de de sineurs pour retirer l'excédent de panel line je risque de retirer également la peinture enamel en dessous parce que là j'ai pas vernis il n'y a rien il n'y a pas de protection alors bon c'est bien c'est que ça doit faire au moins une semaine que c'est pas ces deux pièces là ça fait bien une semaine que c'est pas donc je vais essayer on verra bien on va faire le test ensemble pour l'instant je colle déjà le radiateur alors j'ai déjà fait un test ça va tout seul c'est là on a une deux trois quatre voyez quatre ans pas des encoches mais des deux embouts ici bien sûr on va avoir une deux trois quatre emplacements voilà pour venir bien positionner notre pièce alors encore faut-il que je la mette dans le bon sens bien sûr tac à envoyer juste juste à la placer puis voilà c'est bon c'est en place ça on va venir mettre de la colle équipe tout simplement c'est vraiment plaisant les kits tamia bon ça coûte un peu cher mais franchement ça fait ça fait plaisir si un jour vous faites un kit un peu prise de tête vous faites des nœuds dans la tête et ben juste après faites vous un kit tamia vous allez voir ça va vous redonner un petit peu de c'est à dire de deux baumes au coeur parce que là c'est vrai que ça va tout seul l'équipe de chez tamia ils sont forts toc donc ça devrait suffire voilà je vais pas remettre devant de toute façon je peux pas accéder je suis en train de filmer toc je rallume la caméra désolé j'ai coupé j'avais du monde aux toilettes à côté vous savez à chaque fois on entend tout le bruit de la chasse d'eau pas très agréable par les téléspectateurs donc ouais ça c'est collé impeccable ensuite on va poser nos petits petits échappements alors vous voyez j'ai pas peint ici la partie rectangulaire je pense que ça va servir juste à coller la pièce ça et ça ne sera pas visible on va voir ça tout de suite s'il y a besoin on rectifiera le tir mais bon je pense pas attendez des coupures j'en reviens voilà de retour alors parce que les vidéos c'est bien de voir monter mais on m'a déjà vu cinquante mille fois a posé un peu de colle c'est facile tout le monde connaît les vidéos ça sert aussi à distiller un peu quelques petits conseils quelques petites infos alors moi j'ai commandé ça on va tester j'ai pas testé encore il était dans mon salon j'étais à chercher j'ai reçu ça j'ai pris ça chez eau riche voilà pour un ou deux euros je crois enfin deux ouais deux euros frais de port compris c'est arrivé hier alors ça a mis un mois un bon mois arrivé une pince coupante alors on va tester vous voir ce que ça vaut je dis deux euros après tout même si c'est pas terrible on n'a pas perdu grand chose alors voilà la pince que j'avais avant que j'ai acheté chez il me semble que c'est chez oups une phalaire et voici la pince alors c'est une plateau celle qui vient de chez wish alors déjà on va regarder voyez au niveau de du bec c'est les bleus c'est un peu plus long que la phalaire c'est un petit peu plus pointu enfin bon la phalaire est tombée aussi un plusieurs fois derrière ce qui a ah ouais alors voyez chez phalaire ici là la pince elle est plate c'est bien plat elle faut qu'ils suivent je veux pas ce matin focus il est pas content voilà c'est bien plat la plateau plateau c'est un petit peu c'est voilà légèrement biaisé moi j'aime bien quand c'est totalement plat pour bien venir plaquer à la grappe claque et bien coupé aura on va voir ce que ça vaut verdict tout de suite dans quelques secondes alors ça coupe bien après je peux pas trop ça ça claque un peu quand même quand ça claque c'est que c'est le tranchant n'est pas très tranchant général une pince qui tranche vraiment bien ça ça doit pas partir et là ça ça va dire que vous voulez vous coupez il doit pas voler à l'autre bout de la pièce ainsi ça ça vole c'est que ça a forcé et que ça une bonne pince coupante la coupe coupe tout seul bon ça va ça va bien ça va bien il n'y a pas de souci pour deux euros franchement à envoyer ici sur ma pièce je me suis même pas enquiquiné à peindre les côtés encore c'est toute façon on verra que cette partie là devant donc allez on va avancer un peu comment ça devait devenir très ennuyeux donc ouais on a l'encoche ici rectangulaire impeccable c'est bien ce qu'il me semblait il n'y a pas besoin de je fais un essai à blanc après on verra pour le jus parce que ça comment ça va se mettre comme ça tac voilà ce qu'on va voir ouais franchement on va pas voir grand chose on va quand même y passer un petit peu de jus de façon faut mettre un peu de peinture noire là dans le trou là ok alors le jus de la lumière je le secoue parce que chaque fois c'est un peu pâteux enfin c'est pas pâteux c'est c'est pas fluide comme je l'aimerais en même temps ce pot là je l'ai depuis moins quatre ans c'est pas le truc qu'on achète tous les jours dans le modélisme c'est un pour général ça fait un bon bout de temps je crois que c'est le où j'en ai acheté un deuxième je sais pas si mon premier ou deuxième on s'en fout alors on va essayer d'en mettre là dans les petites stris voyez sont une ligne de on va dire de structure ouais soyez ça c'est ça s'écoule pas super parce que mon panel line est un peu entre guillemets épais j'ai la tremblote du matin et la jambe est partout c'est la fête alors quand je vais sortir le quand j'ai sauf non je ne vais même pas sortir le signeur juste passé un coup de coton tige direct dessus bon c'est pas le top de faire ça parce que le panel line dans les creux n'a pas eu le temps de sécher donc on risque de tout étaler il faut savoir que le panel line bien sûr c'est un produit qui est fluidifié fin qui est refluidifié avec la base de signeur alors bien sûr quand vous en mettez ça fait office aussi de dissolvant sur votre peinture voilà ce que je craignais arrive ça fait tout dégueu pas de panique on va sortir alors qu'est ce que je vais prendre ici je me suis fait un petit mélange non c'est pas ça c'est de partir avec ça un pire jusqu'à pire je vais partir avec ça que le signeur de chez de chez mig c'est un je pense que c'est un white sans odeur je vais faire un petit test un petit test par en dessous c'est sûr que normalement la peinture va morfler vous voyez c'est mon coton tige alors je vais essayer d'y aller je vais laisser sécher j'essayais d'aller en douceur pour essayer dans les l'excédent j'ai bien mes lunettes loupes parce qu'en fait si j'ai fait un peu de la merde c'est parce que j'ai pas mis mes lunettes quand on travaille de loin on regarde pas on voit pas bien ce qu'on fait alors est ce que je suis dans le truc ouais est-ce que le focus est bon on va aller hop et voilà rien moyen de poser le jus proprement savoir recours après white mais bon faut pas voir la tremble autre pas peine touché la pièce façon après tout est moitié caché on s'embête bien plus ça fait vachement foncé on va faire comme ça c'est très ennuyeux désolé genre foutre là l'on va faire comme ça foutre dedans aussi tiens hop Voilà, on va venir coller ça, attention à la maquette, qu'est-ce que je passe moi ? Je vais passer mon coton-tige l'imbibé de white, alors j'ai éponge, j'enlève le maximum de produits, je vais essayer de ne pas trop abimer les lamelles, alors attention, on est parti, on frotte pas très fort, on effleure la surface, voilà. Alors là je vois qu'il ne faut pas que j'insiste de trop, parce qu'autrement les lamelles en dessous, vous voyez, en coton-tige, on voit le X31. Alors je pensais qu'une fois bien sec, les lamelles auraient été un petit peu plus costauds. Ah non ! Alors ce qu'il y a de sympa, c'est que vous voyez, je vois ici sur l'arête, ça fait un petit peu du titanium argenté, ça préfère effet de haute lumière, attendez, je vais passer comme ça, juste sur le dessus. Ça va donner un petit effet, un petit effet de réalisme, vous voyez ce que je veux dire, juste sur le dessus là, ça doit être plus clair que sur les côtés. Enfin bon, après, ça va donner un petit effet métal, vous allez voir, regardez, je ne sais pas si vous voyez apparaître. Voilà. En fait c'est pas mal, vous voyez, je découvre des choses avec mes boulettes. Ça va donner quand même une espèce de petit, je ne peux pas dire effet de chauffe, mais... Voilà. Ça va donner un petit peu plus de vie, je pense, enfin je trouve, regardez. Alors est-ce qu'on va bien voir à la caméra ? Voilà, vous voyez sur le dessus, on a un effet de lumière, c'est plus lumineux que sur l'autre. Voilà, on trompe un petit peu le cerveau. C'est un peu comme dans le dessin, quand on dessine, on donne des effets de lumière et d'ombre, pour donner un peu plus de réalisme. Oh du coup, tiens, allez, je vais faire pareil ici. Ah, c'est fait de gueule, là, c'est là mon panel line. Donc autant dit, j'ai hâte en fin de vie. Mais, alors, attends voir, attends voir, donc c'est bien, oui, c'est comme ça, reste bien comme ça. Oula, là, là j'ai un peu trop stiqué, là, aïe. Bon allez, attends, je vais nettoyer tout ça, j'ai pas l'énergie, j'ai plein de petits poils de... Des poils de coton-tige, je vais essayer de les supprimer comme ça. Bon, celui-là, il n'est pas tip-top, il a bien chauffé, ce pauvre. Ah ben, il a bien chauffé, on ne voit plus rien, c'est tout flou. Hop, 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 allez, vous voyez, bon. C'est pas gégé, mais c'est pas grave. Allez, on va refermer ça avant que ça se renverse sur la carrosserie. Et on va venir coller ça, et on va voir ce que ça donne. Donc, nous ne nous trompons pas de sens. Non, on ne peut pas se tromper de toute façon. Vous voyez qu'ici, on a l'emplacement, voilà, ici, et la petite patte, là, qui va aller là-dedans. Voilà, c'est super. C'est trop facile. Alors, si tu veux bien te décoller de mon doigt, voilà, la colle liquide. Voilà, juste une petite goutte, une petite pression, histoire de, voilà, avec le doigt. Est-ce que ça va coller, le temps que je mette la deuxième ? Ouais, ça a l'air de ne pas bouger. Le deuxième échappement. Tranquille, voilà. Ok. Ici. Ok. Petite pression. Et voilà. Deux échappements sont posés. Le temps que ça sèche. On va regarder la suite du planning. L'étape 23. Les feux arrière. Les feux arrière, les feux arrière. Alors, je vais sortir tout ça. Et on va les garder. Voilà. Les parties. Les LED en partie transparente. Voilà. Les parties rouges translucides. Les voici. Il nous manquera les vitres. Mais elles sont encore. Elles sont là. Elles sont sur la grappe. Je vais les dégrapper tout de suite. Ça claque quand même. Bon là, ici, c'est pareil. C'est aussi du plastique transparent. Ah, vous voyez, ça claque moins quand même avec la falère. Elle coupe mieux. Alors. Comment c'est dit que ça se monte tout ça ? Alors, ok. Je prends ma pièce comme ça. Ça s'est fait, ça s'est fait. Il faut mettre après la partie rouge. Alors, c'est la pièce D4. Alors, je regarde de plus près D4. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas la pièce D4. Est-ce que j'ai un numéro D9 ? C'est ça, D9. C'est celle-ci. Du coup, je suis un peu déçu de ma pince plateau. Enfin bon, à deux balles aussi. Il ne fallait pas se le... Ça tend à une pince qui coupe bien comme celle de chez Tamia. Ça coupe quand même. Ah, j'ai dit... Oui, c'est bon. Ça coupe quand même. C'est bien pour dépanner. Un jour, je me ferai plaisir. Je m'achèterai une bonne pince. Une pince Tamia. Ou alors, encore mieux, celle de Gundam Planet. J'ai vu un reviewer, je crois que vous déconnette, comment il s'appelle déjà. Je ne sais plus. Will Pattison, qui avait fait une revue sur les pinces. Et apparemment, il disait beaucoup de bien de la pince de chez Gundam Planet. Il coupait extrêmement bien. Donc, allez, retournons à nos montons. Le feu, le voici, le voilà. On va prendre ça comme ça. Alors, je voudrais bien zoomer, mais j'ai un peu peur que si je zoome, que je sors du cadre. Comme ça, juste un chouïa. Alors. Ça, ça se fout là-dedans. Donc, déjà, mauvais départ. Ce n'est pas la bonne pièce. Si. Je n'ai rien dit. J'ai oublié ce que je viens de dire. Je pense qu'avant, il faut mettre les LED. Allez. On sors. Voilà. Donc, les LED. C'est la D4. Est-ce que j'ai un number là-dessus ? Non. On va y arriver. Il ne faut pas faire de boulettes ici. Alors. Je ne regarde pas au schéma. Comme je n'ai plus de numéros sur mes pièces, je suis comme un con. Donc, ce n'est pas celle-là. Ça va être celle-là, je crois. Heureusement que chez Tamiya, ils nous font des notices avec des... Vous voyez, les pièces sont vraiment bien dessinées, bien reproduites. Donc, même si on n'a pas le numéro, on peut se référer à la pièce. On la reconnaît, en fait. Donc, c'est celle-là. Allez, on va prendre une nouvelle pince. Je vais prendre la vieille pince. Ok, est-ce que j'ai besoin de... Non, de poncer. Non. Alors, allez. Tu vas là-dedans maintenant. On va retourner ça. Il y a un petit emplacement, je pense, pour la maintenir. Ou pas ? Ok. Ça se met comme ça. Voilà. Focus. Oui. Tombe bien, impeccable. Alors là, si j'y fous de la colle liquide, c'est sûr que... Ah, mais je n'ai pas mis de rouge en slucide par derrière. Donc, est-ce que ça va le faire ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Si je mets ça, le tout là-dedans. Ok, ça tient. Et je pense qu'ensuite, si je mets la partie transparente par-dessus, rien ne bougera. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de colle. Allons-y sur un test à blanc. Ah, ils nous disent de monter les feux. Oui, puis là, dans l'étape 24, de les installer. Ok. Ah, d'installer déjà les parties transparentes. Ok. Donc, on va faire ça tout de suite. Là, j'ai la pièce « Right ». Ici, donc. « Right », c'est celle-là. Ok. Donc, il me faut la pièce « D2 ». C'est celle-là. Ok. Oh là 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 ! Mais... Plateau, là, c'est vrai. Non, ça ne plaît pas au plateau. Je vais couper le plus large. Je vais venir poncer après, parce que je n'ai pas envie de faire une fissure là-dessus. Tac. Tac. Bon. Pince-plateau, faites ce que vous voulez, mais moi, je ne vous conseille pas trop. Coupe pas des masses. C'est pas super, super. Il m'a fait l'air à le couper quand même vachement mieux. Il m'a fait l'air, j'ai dû l'appuyer. Je ne sais pas, j'avais pris ça chez Woops. Je ne sais pas, dans les 6 euros. Comme ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'enlève les résidus de crappe. Voilà, j'essaie de faire ça le plus proprement possible. Donc là, j'ai un gros morceau. Je vais l'aider avec ma salaire, je crois, je ne vais pas l'enlève, parce que sinon, exacto. Il n'est pas bien placé, ce poux-là, en plus. Tac. Hop. Hop ! Hop ! Hop ! désolé c'est un peu long comme ça vous voyez un peu le travail que j'effectue sur les pièces alors je regarde face extérieure voir ce que ça donne ici voyez qu'on voit un petit peu de ponçage bon c'est bien alors on va mettre ça en place je pense qu'il n'y aura pas alors pas besoin de colle je ne parle pas trop vite non plus il y a des encoches je ne sais pas si vous voyez pour l'instant vous ne voyez pas grand chose mon petit pinceau silicone m'aidera beaucoup je pense je vais positionner ma pièce alors allez s'il te plaît je pense qu'il doit rentrer pile poil dans son logement il faut juste trouver le bon angle pour la faire rentrer bon je vais la mettre en place en temps et je vous reprends tout de suite donc ok si bien ce qui me semblait pas besoin de tout coller on va juste coller le feu le feu arrière je vais chercher une petite chiffonnette histoire de bien retirer les traces de doigts que je viens de mettre sur la partie transparente alors ah ouais elle tombe vraiment pile poil cette pièce dans les encoches un peu chiante à placer mais une fois qu'elle est en place elle ne bouge plus si j'avais qu'un coton friche ce serait peut-être plus pratique ok donc ici tout s'est barré il faut que je recommence désolé désolé tac voilà en place on la met dans le logement et ensuite on va mettre tout ça par dessus ici toc c'est bien positionné voyez ça bouge plus je suis bien dans les dans les logements je vais venir mettre de la colle liquide et ben juste ici voilà là ça sert à rien de toute façon c'est chromé tout le pourtour et ça risque de couler sur le feu je vais juste en mettre là je pense que de toute façon après ici ici c'est bien collé c'est une bonne soudure le feu ne bougera plus et puis dans dans le doute si on a un peu peur que ça bouge on peut toujours mettre un petit morceau de bande cache comme ça par dessus hop ça va le maintenir allez j'enlève les pièces transparente qui sont en dessous c'est jamais que la colle liquide alors attend un petit check quand même déjà de l'autre côté ouais c'est bon oui on est bien alors j'ai pas mis de noir tout autour j'ai un peu peur que ça fasse trop grossier voilà tac bon bah je fais le deuxième feu et on se retrouve tout de suite voilà les amis les deux feux arrière sont en position alors j'ai un peu galéré sur le dernier vous l'avez pas vu bien sûr j'ai coupé et là je viens de mettre mon doigt sur la lunette arrière voilà comme un gros maladroit que je suis c'est pas grave on va essuyer ça alors j'ai un peu galéré à mettre le deuxième feu parce que au niveau des leds rouges tout ça ça avait du mal à rentrer dans le logement le fait que je retaille un petit peu la pièce enfin bon enfin pas grand chose alors un petit bémol sur les feux arrière c'est que il faut faire un petit reproche à Tamiya vous voyez on voit la petite la petite ligne du plastique ça fait ils auraient pu vous voyez ils auraient pu faire un petit peu mieux là dessus vous voyez que ça fait dans le fond on voit quand même en plus j'ai fait un tout petit éclat là sur ma attendez est-ce que c'est ici non ouais c'est sur celui-là vous allez voir en dégrappant si le zoom veut bien se faire voilà j'ai fait un tout petit éclat au centre là vous voyez de la ligne du bord ah bon c'est pas grave ouais donc moi ce que je reproche ouais c'est ça c'est que vous voyez ici là il y a des attaches là et là et ça ça se voit quoi alors mettre un coup de marqueur noir je sais pas si ça aurait résolu le problème et ça se trouve ça aurait fait peut-être dégueulasse de voir un gros trait noir sur des feux comme ça enfin bon voilà les feux avant ils sont classe nickel il n'y a rien à reprocher par contre derrière je sais pas peut-être à étudier pour un prochain modèle essayer de s'améliorer sur ce niveau là bon ça n'arrive pas que le guide est d'une excellente qualité vous m'avez trouvé quelques qui reprochent des fois donc voilà les ferrières sont posées alors notez au cas où histoire d'assurer le coup j'ai mis un peu de vent de cache voilà parce que moi j'ai mis que de la colle où je vous ai montré tout à l'heure sur la petite pâte ici en bas là c'est tout j'ai pas osé en mettre dessus j'avais peur que ça que ça vienne couler sur la partie transparente alors j'en ai pas mis au-dessus voilà j'en ai mis que sur la petite pâte ici et ici et déjà sur le coup avec deux petits morceaux de vent de cache voilà ça ne bougera pas une fois que la carrosserie sera sur le châssis on est sûr qu'on n'aura pas un feu qui va venir se faire la malle à l'intérieur voilà les ferrières sont posées et bien on va se quitter là-dessus les amis on se retrouvera et bien le prochain coup encore sur la Tamiya AMG je vais la finir donc les autres modèles j'ai mis en stand-by pour l'instant on va finir la Tamiya GT3 et et bien écoutez voilà rendez-vous pour la 24e étape on collera vous voyez ici il y a les petites jouilles latérales venir installer enfin on verra ça le moment venu un petit tour fit-fait j'ai entendu j'ai publié ce matin la suite donc le troisième volet de la de cette Mercedes et j'ai vu j'ai entendu que ça a sonné donc il doit y avoir 2-3 petits messages je regarde ah oui 2-3 non pas 2-3 il y en a quand même pas mal donc je voulais comment les lire mais en fait non je crois que je vais lâcher l'affaire parce qu'il y en a beaucoup enfin alors allez vite fait il y a mon blue blue man qui m'a un petit comme c'est le Fabio je te souhaite une très bonne année 2018 avec plein de projets maquettes et bien moi aussi mon blue une excellente année 2018 une bonne santé et plein de maquettes aussi pour toi mon gars c'est vraiment très gentil et magnifique ok en fait tu cheres grave tes peintures bravo ah petite question ça va être long ça va être long oui je crois que je vais pas avoir le temps de tout vous lire les messages il y en a trop alors petite question je vais quand même répondre à la question je voulais connaître le nom de la colle que tu utilises pour la pose de tes parties transparentes fenêtres etc merci par avance de ta réponse ah la colle bah t'as vu bon j'utilise la ici en l'occurrence on a utilisé la tamia sinon c'est de la micro liquide d'app de chez Prostiel production alors je la mets parfait hop allez là voilà moi j'aime bien utiliser celle-ci je mets des petits points et je trouve que ça colle bien voilà après dans le temps c'est pas dit que c'est pas une colle définitive c'est une colle c'est une colle repositionnable alors dans le temps peut-être que le collage n'est pas assuré dans le temps je vous préviens moi je le fais bon pour l'instant j'ai rien remarqué voilà sur mes modèles en vitrine mais bon donc ça c'est pas mal parce que ça n'abîme pas du tout les parties transparentes si en soir on passe sous l'eau on nettoie il n'y a aucun dégât voilà si c'est ça que je voulais parler Blue c'est le Micro Liquid Tape de chez Microscale Industries je sais qu'il enfin je parle de ça mais je sais qu'il y a un autre produit proposé par par Microscale Industries qui est un produit qui est spécialement fait pour les parties transparentes je ne l'ai pas encore en stock mais je pense que je l'achèterai je crois je ne sais plus quel nom clear machin truc enfin bon je ne sais plus je regarde ça je regarde ça Romain Breton comment tu vas pour la nouvelle année ? et bien écoute je vais super bien l'année 2018 est bien partie Hugo super vidéo comme d'habitude je viens de rentrer de vacances je vais enfin pouvoir regarder tes vidéos et bien vas-y fais toi plaisir parce que je crois qu'il va y en avoir quelques unes enfin quoi que j'ai ralenti un peu la cadence en ce moment avec les vacances le gros godet de l'ultra c'est 5 ml ok bah tu vois je me souviens plus merci Hugo pour l'info et le petit c'est 2 ml Wachkiri mon ami Wachkiri aussi qui est souvent présent dans les commentaires salut Fabio tu dis lui comment tes peintures pour peindre au pinceau j'ai jamais de bons résultats surtout que le X18 ah bah déjà si tu peins avec des acryliques de chez Tamio Pinceau c'est pas tip top déjà tu pars sur de mauvais rails si tu auras de bons résultats au pinceau privilégie des enamel les enamel sont faites pour travail au pinceau alors après les acryliques de chez Tamio c'est des fausses acryliques on doit pouvoir les utiliser alors je dis attendez entre guillemets avec le pinceau si vous voulez avoir de meilleurs résultats je pense qu'il faut les diluer si vous voulez les diluer diluez-les avec du lacquer sineur c'est le diluant qui est prévu pour les peintures les peintures lacs comme ça je pense ça donnera un petit peu plus de smooth à la peinture ça va être plus facile à l'appliquer mais sinon ouais les peintures peintures Tamia avec des gros pinceaux c'est pas le top partez sur de l'enamel les gars vous aurez toujours des coups de pinceau elles sèchent très vite ces peintures là alors c'est pas facile Moustapha pareil Moustapha alors il me suit depuis ouh depuis un bon petit moment ajouté là je me délecte en regardant tes vidéos ah bah ça fait super plaisir je suis content que ça te fasse ça te fasse plaisir Moustapha merci à toi d'être toujours aussi fidèle enfin merci aussi à vous tous c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me suivent depuis depuis un bail ça fait plaisir de les revoir toujours en com comme ça c'est vraiment plaisant et bien écoutez on a fait le tour à l'idée de tous les petits com merci à vous tous les amis vous êtes toujours aussi fidèles toujours aussi actifs on se retrouve très vite pour la suite de ce montage la 24ème la 24ème et peut-être la 25ème on verra ça le prochain coup de cette Mercedes portez-vous bien je vous dis tchuss